Qu'est-ce que Pierre Vidal Nacquet a renouvelé notre regard sur la Grèce antique ? D'abord parce qu'il a adopté une conception globale de l'histoire, c'est-à-dire qu'il a cheminé sur ce moment d'innovation, de création de la démocratie grecque, qui n'est pas sans lui parler dans le temps présent, il l'a regardé sous tous les angles, c'est-à-dire qu'effectivement il a analysé l'économie de la Grèce antique et il a été jusqu'à l'imaginaire. Donc je pense de son travail avec Michel Austin sur l'économie de la société dans la Grèce antique jusqu'à son travail sur l'Atlantide, la mythologie grecque, en passant par le politique bien sûr, et son livre avec Pierre Lévesque sur Clisthène l'Athénien, où il analyse la réforme politique clisthénienne qui a créé la démocratie dans cette civilisation grecque ancienne. Et l'autre rapport sur la Grèce, et là le chasseur noir indique bien des avancées, c'est de faire une prospection non pas seulement sur l'acropole et ce qui est le plus connu de la Grèce antique, mais sur les exclus, les oubliés, les marginaux, ceux qui n'ont pas le droit à la parole, les esclaves, les artisans, les femmes, les chasseurs noirs. Et donc là, son travail dans ses marges de la société grecque est là aussi d'un apport tout à fait considérable. Pierre Vidal Nacquet incarne une figure de l'intellectuel qui, j'avais d'ailleurs l'intention de prendre cela comme sous-titre de ma biographie, l'intellectuel Dreyfusard. Il y a chez lui une pulsion d'engagement, d'engagement dans la cité, qui a été absolument constante, qui évidemment est à référer à la thèse matricielle et la brisure initiale, qui est le fait que ses parents, alors qu'il avait 14 ans, ont été conduits à Drancy et Auschwitz. et sont victimes de la solution dite finale. Et donc ce deuil impossible, cette brisure, l'a mis au travail. Et l'a mis au travail pas seulement comme savant, mais comme un intellectuel qui s'élève au nom de la justice, au nom de l'éclosion de la vérité, dans toute une série de causes. Et on le retrouve tout au long du siècle, de la deuxième moitié du XXe siècle. Sur toutes les causes, ça commence évidemment avec l'affaire Odin et la guerre d'Algérie. Ça va se poursuivre avec l'engagement contre la guerre du Vietnam. pour 68, la contestation étudiante contre la répression, avec Foucault dans le GIP, le groupe Information-Prison. C'est constant chez lui, constant et jusqu'au bout. Et dans des causes où même son identité, parfois, est tiraillée, clivée. Je pense à cette identité montante chez lui, qui est la judaïté, qui découvre, bon, évidemment, tout de suite, en tant que survivant, victime qui a failli être entraîné au Suisse, mais qui ensuite est réveillé en 67 avec la guerre des Six Jours, qui va réveiller en lui une conscience d'intellectuel juif, mais qui va tout de suite se porter dans la contestation de la politique israélienne. Autre cause majeure chez lui, et c'est d'une actualité malheureusement profonde, de se battre contre les négationnistes, les Foucault et autres vieilles taupes, et tout un courant comme ça, l'ultra-gauche, qui va verser dans l'antisémitisme, dans la négation de la solution finale. Ça peut apparaître aberrant, mais là, effectivement, son livre, « Les assassins de la mémoire », « Hechman de papier », sont tout à fait fondamentaux pour comprendre là la nécessité de sa posture, qui est d'ailleurs tout à fait intéressante, parce qu'elle est évidemment d'un combat sans merci par rapport à ses thèses, et en même temps de refus d'un dialogue, parce qu'on ne dialogue pas avec ces gens-là, qui récusent les bases mêmes de ce qu'est pour lui quelque chose qui est plus qu'un métier, quasiment une mission, la manière dont il conçoit justement l'histoire. Et là, il n'y a pas plus historien au bout des ans que Vidal Nacquer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada